La culture du houblon bat son plein en Alsace et même plus précisément dans le Barin où se concentrent 95% des producteurs français. Le houblon alsacien s'exporte largement et séduit aujourd'hui les nouveaux brasseurs. Il revient de loin, une sévère crise l'a menacé il y a une dizaine d'années. C'est un reportage signé Adrien Laby. Perchés à 8 mètres de haut, les cônes de houblon sont prêts pour la récolte. Nous sommes à Aubernay dans l'exploitation houblonnière du lycée agricole. Un des 42 planteurs barinois toujours en activité, le premier à avoir fait le choix du bio. Si cette culture est emblématique de l'Alsace, elle a pourtant bien failli disparaître il y a une dizaine d'années. On a eu un gros client historique qui a dénoncé son contrat qu'il avait avec l'ancienne Copoudal, la coopérative des houblonniers d'Alsace. Et les houblonniers se sont retrouvés finalement sans client avec des productions de houblons. Donc on a eu des arrachages massifs et des pertes de houblonniers. Les surfaces cultivées chutent alors de 750 à 370 hectares. Paradoxalement, dans la même période, le nombre de brasseurs explose en France. Quelques dizaines il y a 20 ans, ils sont aujourd'hui plus de 1700. Un essor qui sauve les producteurs alsaciens. Il y a une très bonne reprise grâce au développement des microbrasseries. Et on est aussi très contents parce qu'au niveau du houblon bio, c'est vrai que la demande est de plus en plus forte. Et grâce à toutes ces microbrasseries qui produisent souvent des bières de très très bonne qualité. Moi j'aime bien le côté floral mais dans un sens très léger. Il est très fin. Même très équilibré en fait. C'est ça que j'apprécie. Il n'est pas agressif. Ça c'est plutôt ce que moi je recherche. Sophie vient de monter sa microbrasserie. Invité par Aup France, le distributeur du houblon alsacien, elle visite l'exploitation. Installée à Altkendorf, la jeune brasseuse privilégie le local. On a quand même de quoi faire dans notre région. Et bon, mon préféré c'est quand même le Strysselpaltz que j'ai du mal à épeler. Mais c'est quand même un houblon super intéressant en gamme aromatique. Voilà, pour moi je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher du houblon autre part qu'en Alsace. On a ce qu'il faut, c'est notre culture. C'est vraiment très parfumé, très aromatique. C'est ce qu'il faut dans la bière. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, les brasseurs imposent aux producteurs d'innover. L'Alsace a longtemps connu une seule variété de houblon, le Strysselpaltz. Aujourd'hui, elles se sont multipliées. On a une carte à jouer ici en Alsace aussi avec la multiplicité de plus en plus importante des variétés. Nous avons six variétés alsaco-alsaciennes maintenant. Et peut-être une septième, une huitième, voire plus à l'avenir. Si l'Alsace représente moins de 1% de la production mondiale, son houblon est reconnu dans le monde entier. 70 % de la récolte part à l'export. Aujourd'hui, certains visiteurs sont venus de loin. Il est laudé. Il y a du stock dedans. Installé au Québec, la brasserie corsaire se fournit sous nos latitudes. Le terroir va donner des arômes et des caractéristiques particulières à ces houblons-là. C'est vraiment des qualités qu'on affectionne particulièrement. C'est des goûts qui sont spéciaux, qu'on ne peut pas vraiment retrouver avec d'autres cultiveurs en Amérique du Nord ou dans d'autres pays. Donc c'est vraiment ces goûts-là particuliers qu'on vient rechercher. Dopé par le développement des microbrasseries, la filière peine pourtant à satisfaire la demande française. Mais les perspectives sont bonnes. La culture du houblon commence même à s'exporter en dehors de son berceau historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !